bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel qui portera sur une sur un enjeu central primordial pour l'archéologie celui de la géolocalisation du modèle du modèle 3d on a déjà vu en cours que il était possible de le faire à travers une fonction relativement simple de sketchup on a vu cela lors de notre analyse des et de la création plutôt des courbes de niveau à partir d'une image et bien maintenant on va voir comment préparer le travail en amont avant même de se lancer dans la modélisation d'une image raster donc c'est très simple il faut pas beaucoup de face c'est une manipulation relative simple mais il faut faire attention il faut il faut savoir le faire il faut adopter les bonnes la bonne stratégie voilà donc je partage tout de suite mon écran donc rendez vous sur sketchup évidemment et je vais ouvrir le fichier sur lequel on a travaillé lors du dernier tutoriel lors du précédent tutoriel celui qui portait sur la mise à l'échelle voilà donc là comme on l'a vu on a importé une image raster et on l'a mise à l'échelle on peut vérifier que cela marche bien en calculant donc de 0 à 15 ça fait 15 m très bien or ce modèle n'est pas géolocalisé de fait si on va sur l'onglet windows modèle info on verra dans la géolocation que le modèle n'est pas géolocalisé il s'agit là donc de géolocalisé alors comment faire cela et bien la première chose c'est de bienveiller ce que votre sketchup soit connecté au compte trimble donc c'est le cas je suis j'ai fait le mon login évidemment il faut s'inscrire d'abord sur sketchup c'est une inscription je le rappelle gratuite et très rapide j'ai utilisé vous voyez un mail personnel pas forcément le mail institutionnel donc là ce n'est pas comme sur autodesk vous n'avez pas besoin de faire recours à votre mail institutionnel parce qu'il s'agit d'une inscription d'ailleurs gratuite qui vous permet d'accéder non seulement d'utiliser le plugin de la géolocalisation mais aussi et surtout on l'a vu d'utiliser la bibliothèque 3d warehouse bien alors on peut pour ajouter la géolocalisation vous le savez vous allez dans l'onglet file fichier géolocation et ensuite vous faites add location je vous rappelle que l'image en question se réfère à l'un des trois temples principaux de la colonie grecque de posidonia en l'occurrence c'est le temple de era celui qui était connu sous le nom de la basilique et qui est situé localisé tout au sud du site archéologique donc on clique et voilà j'avais déjà je m'étais déjà positionné alors normalement vous pourrez avoir une carte entière du monde donc s'il s'agit d'aller chercher donc on va chercher peston ou posidonia mais normalement c'est peston le nom le toponyme actuel donc on va faire search et nous on nous ouvre une fenêtre et puis c'est à nous d'aller chercher le site archéologique le site archéologique est relativement simple parce que la forme envoyé du site et là c'est connu et c'est là que je vous indique avec ma souris et au milieu notamment vous avez la zone intéressée concernée et en particulier le temps bloqués de se réfère et celui là bien alors on peut vous avez plusieurs niveaux level niveau de zoom alors celui là est plus que suffisant c'est le maximum d'ailleurs on peut parler plus loin c'est le 18e on peut choisir aussi une cartographie différente mais cela est très bien le satellite et on va sélectionner la région c'est à dire la zone que l'on souhaite importer dans notre sketch up parce que vous savez que lors de l'importation désormais nous allons avoir un nouveau calque les calques sont ici et pour l'instant nous n'avons que le calque 0 et le calque nous avons créé auparavant celui de la mise à l'échelle donc on va pouvoir sélectionner la région voyez et donc on peut réduire à grandir voilà bon et puis il s'agit de l'emporter donc nous allons importer la zone sélectionnée ça prend quelques secondes et l'importation est assez rapide donc vous voyez qu'on avait l'image de l'aster qu'on avait déjà en part et leur apporter l'audio précédent tutoriel le layer 0 et puis on a de nouveaux layers de nouveaux calques qui viennent d'être importés l'image le snapshot mais aussi la location terrain ça c'est mal défini par sketch up mais en fait c'est quoi ce n'est rien d'autre que le relief du terrain donc si je me déplace bon il faut savoir que pesto mais assez plat donc on n'aura pas trop de 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 relief mais quelque chose on pourra sans doute la voir tac voyez quand je fais ça il ya un petit relief désormais je voulais dire c'est plat donc il faut c'est pas ici que on verra le relief on appréciera le relief mais on peut quand même le voir savez qu'il ya aussi ce bouton là qui nous permet d'avoir la même option c'est à dire que si on décoche le calque ici on va ici toggle terrain terrain et vous allez avoir la même chose en gros il fait disparaître il va désactiver le calque snapshot regardez ici qu'est ce qui se passe voilà et il active celui du relief bon alors parce que ces deux calques ce sont deux calques différents or qu'est-ce qu'on a vous dit très bien mais là on a maintenant ce calque qui est visible mais l'image raster n'est pas n'est pas visible alors pourquoi parce que on l'a apporté auparavant donc elle se trouve au dessous et là on va pas pouvoir faire grand chose dans le sens que même si l'image raster on va la mettre ici elle sera malheureusement elle ne sera pas visible l'image je trouve au dessus donc c'est pas le fonctionnement que vous connaissez habituel de deux autocad ou adobe illustrator photoshop etc là il faut agir différemment pour pouvoir voir là le raster le raster pour l'instant n'est pas géolocalisé ou pas au bon endroit parce que regardez il est en réalité il se trouve ici alors que si vous allez voir ce temple devrait se trouver plutôt au laissez moi passer cette définition inappropriée au sud de l'axe rouge donc dans les valeurs négatives de l'axe de l'axe vert donc il faut le déplacer alors mais attention il ne faut surtout pas déplacer le snapshot le snapshot la capture d'écran qu'on vient de faire elle est parfaitement géolocalisé donc si vous déplacer cette si vous allez déplacer cette partie là ce snapshot vous allez perdre la géolocalisation vous voyez par ailleurs que le snapshot s'affiche en rouge pourquoi parce que ça veut dire que le snapshot est bloqué et 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 de fait l'une des premières choses est maintenant d'aller le débloquer parce que oui on peut rien faire avec pour pouvoir le sélectionner agir là dessus et lui donner la transparence nécessaire pour pouvoir visualiser le raster qui se trouve ici et bien il faut il faut pouvoir agir sur le snapshot donc là je ne peux rien faire tant que le snapshot est bloqué donc clic droit de la souris je vais faire un locke voilà maintenant l'image bloqué et débloquer mais on va pas la déplacer encore une fois on va tout de même on va là agir maintenant sur sur son sur sur sa texture donc on va dans ici on remonte on va une mode parce qu'on a besoin d'afficher son donc j'ai sélectionné je vais ici je monte tout en e-model et vous voyez que je retrouve mon image qui est là je clique ici oui et puis je peux éditer l'opacité l'opacité la transparence de l'image là elle est à 100% mais si je la réduis de façon assez importante d'ailleurs en tout cas par exemple si je me mets à 6 à 50 encore plus je commence à entrevoir mon raster là en réalité je le vois très bien donc il s'agit là maintenant de pouvoir là on le voit on peut le sélectionner et on peut le mettre au bon endroit il est à l'échelle et on va devoir maintenant le déplacer et éventuellement le pivoter un petit peu l'orienter un peu mieux dans l'espace parce que ça déjà l'air de ne pas trop bien marcher donc on va le sélectionner avec l'outil de sélection et on peut se mettre en vue du haut parce que c'est très important parce que sinon on pourra pas le mettre au bon endroit et là vous voyez déjà qu'il ya plusieurs problèmes alors l'un des premiers que vous pouvez imaginer et ça c'est d'ailleurs quelque chose de très connu pour Pestom c'est l'orientation des trois temples principaux de Pestom qui n'est pas vraiment est ouest mais qui est légèrement incliné sur l'axe ils ont pivoté tourné vers le sens horaire quand même déjà aller déplacer les choses d'accord donc on va sur le titre déplacement on prend notre image donc attention à ce que je suis en train de faire je ne déplace pas le snapshot par rapport à mon raster bien évidemment mais c'est bien le contraire je déplace l'image par rapport au raster par rapport aux snapshots mais voyez donc je vais déjà faire ça ensuite je me rends compte qu'il ya un problème de rotation donc je vais aller sur mon outil de rotation je vais sélectionner les deux extrémités là voilà de mon raster et je peux à peu près sachant que moi je n'aurai jamais j'insiste sur ce jamais une correspondance parfaite pourquoi entre l'image raster et mon image satellite de satellite pardon satellite parce que l'image elle-même et elle est comme vous voyez très bien ici légèrement déformé c'est à dire que vous avez une déformation qui est typique du fait que la photo était prise du haut avec un certain marge de déformation donc là vous voyez justement même la presse vous avez un effet perspective voilà la déformation de la perspective et cela on peut pas l'enlever donc il faut là en tenir compte or disons que à peu près ça marche ce que l'on peut faire c'est d'activer et désactiver alors là voyez il est ce notre voilà c'est un peu où il faudra probablement le réduire un tout petit peu pas faire grand chose vous me direz oui mais les colonnes ne correspondent pas parfaitement mais tenez compte encore une fois de la perspective l'on pourra faire donc éventuellement c'est là d'aller agir là dessus excusez moi est ce que je sélectionne déjà ça qui je vais voilà et ce que je peux faire éventuellement c'est ouais je pourrais éventuellement produire un tout petit peu ouais ça a l'air de marcher un petit peu mieux rappelez vous que là l'objectif est aussi d'avoir quelque chose de propre je vais mieux voir l'angle de voilà alors là vous voyez qu'il y a même en effet malheureusement d'accrochage bon voilà là ça marche un petit peu mieux problème toujours de rotation mais encore une fois c'est la perspective donc moi je dirais que comme cela ça va très bien on peut on peut remettre l'opacité à son si vous voulez voilà et on peut même désactiver désormais le snapshot parce qu'on n'a pas besoin parce que l'objectif de cette étape était celui de géolocaliser notre image d'ailleurs vous avez cette c'était une référence que nous avions créé auparavant pour l'échelle on peut si vous voulez la oui on peut la supprimer on n'en a plus besoin de façon l'image est à l'échelle vous voyez que l'image est désormais légèrement pivotée donc ça on le supprime et maintenant on peut aller pour tester le tout aller enregistrer exporter notamment ce fichier qui n'est pas de la 3d pas encore est juste une image mais techniquement pourrait le devenir et le déviendra dans quelques instants donc cette image qui est donc on peut l'exporter en kmz c'est à dire le format compressé de de google earth donc là on laisse mise échelle ou si vous voulez juste un rayon posidonien c'est juste un test que nous allons faire et on va exporter l'export a bien réussi il est là je vais ouvrir mon fichier kmz et voyons si ça a bien réussi et de fait mon temple est allé mon image en tout cas voyez elle est allée se positionner au bon endroit vous me direz ouais pas tout à fait il ya encore quelques petites choses par ci par là bah ça si vous voulez vous pouvez à tout moment aller modifier alors c'est ça voyez c'est le model donc vous allez pouvoir agir sur cette image vous allez sur clic droit propriété et ensuite si vous le souhaitez vous pouvez à tout moment faire encore une légère parce que j'ai l'impression que ce soit légèrement a déjà peut-être le déplacer on va voir oui voilà mais je dirais que niveau de l'orient de la oui on peut le pivoter encore un tout petit peu là oui comme ceci voilà je dirais qu'il faut pas plus toucher oui la paire un peu trop grand mais enfin là on est en train de faire de la modélisation 3d donc le centimètre près ça nous intéresse pas disons que c'est bien j'ai eu et puis on va je localiser puis on enregistre et c'est bon d'accord voilà donc cela a très bien marché maintenant imaginez d'avoir réalisé un modèle 3d vous aurez le modèle 3d exactement là au bon endroit très bien là je sais pas voilà alors ça c'est très important aussi quand on est sur google google earth s'il y a un modèle 3d et bah faites attention parce qu'évidemment le modèle 3d si on active bâtiment 3d on va forcément à cacher notre objet qui se trouvera juste au dessous de notre voilà de notre structure je ne sais pas je suppose que oui ça doit être oui oui ça c'est que c'est une modélisation 3d on y reviendra dans quelques instants dans un deuxième tutoriel c'est une mobilisation 3d qui a été faite en sketch up du même temple et c'est un peu ce que je vous demande de faire dans le cadre de votre exercice final du temple de peston de l'airaion de l'airaion l'airaion plutôt de peston voilà mais nous allons faire peut-être quelque chose même de mieux par rapport à cela quoique c'est très très bien fait mais on reviendra là dessus donc il évidemment vous m'a dit là ça a disparu notre plan et d'ailleurs il s'est légèrement déplacé mais là c'est pas simplement que le nôtre s'est déplacé même ce modèle n'est pas parfaitement géolocalisé si je vais par exemple cacher le mien vous voyez très bien que ce modèle qui a été réalisé par l'un des des utilisateurs comme vous comme nous de sketch up ce modèle est légèrement déplacé oui ici par rapport enfin plus que le nôtre d'ailleurs parce que si on regarde le nôtre le nôtre est mieux géolocalisé vous voyez donc comme quoi on peut faire on peut améliorer les choses d'accord bon alors je ferme maintenant google et je reviens à sketch up pourquoi je pense que maintenant il s'agirait de passer à la modélisation 3d alors la première chose qu'on va faire quand on travaille là dessus c'est quoi c'est de partir par la crépice par la crépice c'est à dire les marches qui permettent d'accéder les fondations et marches qui permettent d'accéder à la partie supérieure au stilobat la partie sur laquelle se installe les sont installés les colonnes comment on fait cela et bien il faudrait faire trois rectangles l'un à l'intérieur de l'autre le problème est que en ayant désormais pivoter notre image toute opération de modélisation 3d sera particulièrement complète difficile voire impossible si je vais tracer un rectangle maintenant regardez qu'est ce qui se passe alors qu'est ce qu'après il faut que je fasse il faut que je trace un rectangle et puis et puis qu'est ce qu'il faut que je fasse il faut que je le je fasse une rotation du rectangle vous comprenez très bien que cela va prendre énormément de temps parce que voilà ouais et parce qu'une fois que j'ai fait la rotation après faudra que je déplace et enfin pardon là j'ai mal j'ai mal sélectionné voilà mais c'est mais encore une fois c'est vraiment voilà je devrais faire un truc pareil et puis on se rend compte que c'est pas la bonne taille il faut l'agrandir ça prend beaucoup de temps et personnellement donc ce n'est pas la bonne méthode de pour ma part de d'opérer alors vous me direz mais alors comment va faire et bien c'est simple d'abord on on fait la mobilisation 3d de la totalité du modèle 3d et quand on a terminé on transforme tout cela en un bloc d'accord et on va le mettre on va le géolocaliser donc en réalité la géolocalisation est l'étape finale du de la modélisation 3d elle intervient vraiment à la fin et pas au début mais voilà là j'avais envie de vous montrer comment faire une géolocalisation tout court et c'était le but de ce tutoriel maintenant sachez que s'il s'agit de géolocaliser un modèle 3d il vaut mieux modéliser et ensuite avant de clôturer la science de travail vous allez procéder à la géolocalisation complète du modèle qui sera d'abord transformé en groupe comme ça il sera plus simple de le déplacer de le pivoter et voilà les jeux seront faits à ce moment là d'accord bah écoutez alors justement pas de modélisation et cela fera l'objet cela fera l'objet d'un tutoriel d'un autre tutoriel juste après celui ci je vous remercie pour votre attention je vous dis à très bientôt au revoir